Ce soir, nous allons parler de deux thèmes phares de nos vies actuelles, la COVID et les incertitudes. En les abordant avec une perspective scientifique originale plutôt que médiatique, nous allons mieux comprendre le fonctionnement des modèles épidémiologiques. Et pour cela, nous avons le conférencier idéal. Il s'agit du Dr Julien Rioux, qui a reçu une formation initiale de médecin de santé publique, puis a réalisé une thèse de sciences en épidémiologie et biostatistique, et a ensuite travaillé sur de nombreuses épidémies émergentes, comme le chikungunya ou le zika, ou évidemment le COVID. Julien Rioux a été très tôt impliqué dans la réponse à l'émergence du SARS-CoV-2, en intégrant tout d'abord la task force scientifique, puis en étant engagé à l'Office fédéral de la santé publique. Avant cette brève introduction de notre conférencier pour ce soir, je lui cède volontiers la parole pour sa conférence, premier mois du SARS-CoV-2, apprivoiser l'incertitude dans les temps incertains. Julien Rioux, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour cette introduction et cette invitation. J'aimerais vous parler pendant un petit moment de ces débuts du SARS-CoV-2, il y a déjà un an, et de cette maraude qui est un peu la mienne, qui est de comment gérer l'incertitude de façon statistique, mais aussi de façon scientifique en général, et comment la gérer, l'apprivoiser, surtout dans les temps difficiles. Je vais commencer par une courte déclaration d'intérêt. Je suis en effet employé maintenant à part temps par l'Office fédéral de la santé publique et par l'Université de Berne, mais je n'ai aucun conflit d'intérêt personnel ou financier. Les opinions que je vais présenter maintenant ne représentent nullement la position ni de l'OFSP, ni de l'Université de Berne, mais juste mes idées, mes avis. Et donc, on va suivre ce plan qui est de commencer par parler des émergences et des réémergences dans l'histoire récente du monde, et ensuite réfléchir à comment on passe d'une émergence, d'un nouveau pathogène à une pandémie, et comment on évalue le risque de pandémisation, qui est un peu la situation dans laquelle on était il y a un peu plus d'un an, au début janvier 2020. Et donc, dans le chapitre suivant, je vais un peu parler de ce qu'on savait à la fin janvier 2020, et ce qui nous a permis d'évaluer le risque de pandémie après l'émergence du SARS-CoV-2 en Chine. Comment on a mis en lien ces données qui étaient disponibles, et les incertitudes respectives de chacun de ces données. Comment on les a mis en lien grâce à des modèles épidémiologiques, comme vous l'avez dit à l'introduction. Et enfin, finir avec un petit aparté sur vraiment comment gérer et communiquer l'incertitude dans les travaux scientifiques. Donc, pour commencer par un bref historique des émergences et rémergences, en fait, on a l'impression que c'est assez rare, les émergences de nouveaux pathogènes, mais c'est quelque chose qui est quand même assez courant. Ici, vous avez une carte qui a été mise à jour très récemment, qui est faite en particulier par Faucy. Donc, vous avez déjà la COVID-19. Mais en rouge, vous avez les nouvelles émergences, les nouvelles maladies dans les 50 dernières années. Et en bleu, des émergences, des réémergences à d'autres endroits ou à d'autres époques. Donc, certains pathogènes apparaissent ici plusieurs fois. Et donc, on voit en particulier dans les dernières décennies, beaucoup d'émergences en Asie de l'Est. En particulier, la COVID-19, la grippe aviaire, qu'on appelle H5N6, ou H7N9, H5N1. Le SARS en 2000, donc le SARS-1 maintenant, puisqu'on est au SARS-2. Donc, on peut le rebaptiser SARS-1, qui était vers 2003. On a aussi le VIH, qui a émergé dans les années 80, ou même, qui a commencé à être observé dans les années 80, mais qui a émergé bien avant en Afrique centrale. L'Ebola, les virus portés par des moustiques, comme le Zika ou le chikungunya, aussi au XXIe siècle. Et puis, la grippe, la dernière pandémie, la grippe de 2009, la H1N1, qui a été émergée au Mexique, qu'on appelait d'abord la grippe mexicaine, puis on a changé le nom pour un nom plus neutre. Donc, tout ça pour vous dire que ça arrive quand même assez souvent, ce genre d'émergence ou de réémergence. Et en particulier, dans les 20 dernières années, c'est arrivé quand même de façon assez répétée. Donc, comme je vous disais, le SARS en 2002-2003. Ensuite, il y a eu l'émergence du chikungunya, puis du Zika, qui sont deux virus portés par les mêmes moustiques, qui est un mystique du genre ASS. L'épidémie de choléra au Zimbabwe-Pri, en Haïti, qui a fait beaucoup de dégâts. La pandémie de 2009, qui a épouvanté tout le monde, mais finalement, c'était moins grave que ce qu'on pensait. Donc, la rougeole, bon, la rougeole, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qu'on connaît et qui réémerge périodiquement. Le MERS, qui était un autre coronavirus. Donc, on est au troisième coronavirus important avec ce SARS-CoV-2. D'abord, le SARS-CoV-1, puis le MERS en Arabie Saoudite en 2012. Et puis maintenant, le SARS-CoV-2. Et puis aussi, l'épidémie d'Ebola, qui a été très grave en Afrique de l'Ouest en 2013-2014. Donc, c'est quelque chose qui est très courant. Et donc, ça m'amène à cette citation qui était dans un livre qui est assez amusant parce que ça a été publié en 2019, où il disait de façon assez prémonitoire, mais quelque chose qui est connu par un peu tout le monde, la seule chose qui est certaine, c'est qu'il y aura de nouvelles pandémies. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et bon, ça lui a donné assez raison. L'année suivante, il y avait du coup le nouveau coronavirus. Mais la question est souvent que, ce n'est pas parce qu'il y a une émergence qu'il va y avoir une pandémie. Donc, il va y avoir un nouveau pathogène qui apparaît, en général qui vient de l'animal, il y a une sorte d'interface qui se fait avec l'humain. Et puis, le virus s'adapte à l'humain, ou le virus ou la bactérie ou le pathogène en général, s'adapte à l'humain et puis il commence à se transmettre. Et parfois, il va faire des pandémies, c'est-à-dire des épidémies qui touchent l'ensemble de la population humaine de la planète. Et on a des outils pour évaluer, une fois qu'on observe une émergence, quel est le risque de voir une pandémie apparaître. Donc, c'est ça que je voulais vous parler à cet endroit-là. Et on a en gros deux questions centrales qui se posent quand on veut évaluer le risque pandémique, donc le risque qu'une émergence se transforme en pandémie. La première question, c'est quel est le risque de transmission interhumaine soutenue, c'est-à-dire soutenue qui peut se maintenir dans le temps. Et le deuxième, ça serait quel serait l'impact sur la population humaine. Et donc, pour cela, il y a des listes de critères qui ont été mis en place, en particulier par l'OMS, et en particulier pour ce qu'on croyait être le plus grand risque de nouvelle pandémie, parce que ça avait déjà été le cas en 2009, ça a été surtout adapté pour la grippe. Donc, c'était le Tool for Influenza Pandemic Risk Assessment, mais qui, en fait, peut s'adapter à d'autres pathogènes comme le coronavirus. Et donc, c'est de ça que souvent on utilise pour faire ce genre de choses. Et donc, en fait, cette évaluation du risque pandémique, elle doit être très multidisciplinaire. Donc, vous avez d'abord ou en même temps les virologues, les généticiens ou les phylogénéticiens et d'autres branches de la biologie, de la microbiologie qui se préoccupent des caractéristiques du pathogène qu'on vient d'observer. Donc, ils observent quelles sont ses caractéristiques, en particulier ses caractéristiques génétiques et son adaptation à l'humain. Quels sont les mécanismes d'entrée ? Quelle est la reproduction ? Quelque chose de très science-dure et de très microscopique, comme ça, mécanistique. Donc, ça, c'est un aspect du problème, mais ce n'est pas le seul. Il y a un deuxième aspect qui est souvent pris en charge par les vétérinaires ou les écologistes, qui est quelle est l'interface entre ce pathogène qui, en général, et même tout le temps, existe déjà chez les animaux. Et ces personnes doivent comprendre quels sont les réservoirs animaux, donc dans quel type d'animal ou dans quelle population animale le pathogène survit et se transmet, et peut-être existe depuis des centaines ou des milliers d'années dans cette population animale. Quels sont donc les réservoirs ? Les autres intermédiaires qui ne sont pas vraiment la population animale dans laquelle le pathogène se transmet le mieux, mais qui est souvent au contact des humains, et donc par lequel on risque d'adquérir, le virus passe du réservoir jusqu'à l'humain. Et donc, identifier quels sont les réservoirs, identifier quels sont les autres intermédiaires, et pour cela, pourquoi faire ? En fait, pour mieux comprendre la distribution géographique, et surtout les points de contact avec les humains, pour essayer d'éviter ce genre de contact, justement. Donc ça, c'est un point qui est important aussi, comprendre ce qui s'est passé pour éviter le passage à l'humain suivant. Et enfin, le troisième type de chercheurs qui s'occupent de cette évaluation du risque pandémique, ce sont les épidémiologistes, et aussi les cliniciens, les médecins en général. Et eux, ils ont, et nous, il y a trois choses qui nous intéressent le plus dans ces situations vraiment précoces, où on a un pathogène qui vient d'émerger, et on veut savoir s'il va devenir pandémique, c'est, est-ce qu'il existe une immunité préexistante de la population humaine ? Et ça, c'est quelque chose qui est très important, par exemple, pour la grippe. Vous voyez, la grippe, il y a plusieurs types de grippe qui existent, qui circulent. Il y a des fois des immunités croisées, et c'est important de savoir vraiment si l'ensemble de les populations humaines est susceptible à ce nouveau pathogène, ou si seulement une partie d'entre eux, parce que ça change beaucoup de choses. Quand il s'agit d'un nouveau coronavirus, comme le SARS-CoV-2, on a parlé pendant un moment des autres coronavirus qui circulent. Alors, il y a des coronavirus qui circulent, qui sont bénins, et qui sont responsables de rhumes ou de maladies de ce type. Et on a discuté pendant un certain moment de l'immunité croisée entre ce nouveau coronavirus et ceux qui circulent déjà. Ça n'a pas très bien été éclairci, au final. Et donc, du coup, on a principalement considéré qu'il n'y avait pas d'immunité préexistante au SARS-CoV-2. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de preuve du contraire. Donc, je pense qu'on reste plutôt sur cette idée. La deuxième chose que les épidémiologistes cherchent à savoir le plus vite possible, c'est l'intensité de la transmission interhumaine. Donc, à quelle vitesse et dans quelle ampleur se fait cette transmission interhumaine. Parce que c'est la seule chance pour qu'un pathogène devienne pandémique, c'est qu'il se transmette d'humain à humain. S'il se transmet seulement d'animal à humain, il va faire des petites virées, des petites étincelles à l'endroit où il y a des contacts entre les humains et les animaux. Mais une fois qu'on l'aura bien compris, par exemple, grâce aux vies vétérinaires et aux écologistes, on pourra l'arrêter et puis ça ne va jamais faire au-delà. Et un bon exemple de ça, c'était le MERS coronavirus en 2012-2013, qui avait un réservoir qui était les chauves-souris, un autre intermédiaire qui était le chameau. Et tout ça se passait en Arabie Saoudite. Et puis, il y avait des cas de transmission du chameau à l'humain. Et puis ensuite, l'humain transmettait très peu à d'autres humains. Donc, ça faisait des petites chaînes de transmission comme ça, une ou deux ou trois transmissions, puis ça s'arrêtait tout seul. Et donc, en voyant que l'intensité de la transmission interhumaine était très faible, même si on voyait quand même beaucoup de cas en contact avec les chameaux, on pouvait savoir déjà, même très tôt dans la pandémie, que très tôt dans l'émergence, qu'on n'aurait pas de pandémie de MERS. C'est ce qu'on avait dit à ce moment-là déjà. Et enfin, le troisième point, c'est la sévérité de la maladie chez l'humain. Parce que si on avait un pathogène qui est très transmissible, qui touche l'ensemble de la population humaine en quelques mois, mais qui ne donne aucun symptôme et ne donne aucune mortalité, on s'en préoccuperait quand même beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est les trois points un peu, les trois aspects épidémiologiques du risque pandémique. Et c'est donc sur cela que je vais surtout me concentrer. Et ces trois points, on les évalue, on peut les évaluer de deux façons. On peut les évaluer d'un point de vue qualitatif, juste en résonnant et avec les connaissances qu'on a. Par exemple, pour l'immunité préexistante, comme je vous ai dit, on cherche à savoir, on cherche à comprendre s'il y a des pathogènes apparentés qui ont déjà circulé, comme je vous ai parlé de ces coronavirus bénins qui font des rhumes. On essaie de le savoir, mais on n'arrive pas vraiment à le quantifier parce que c'est des pathogènes qui font très peu de symptômes, qui sont peu étudiés, donc on ne sait pas vraiment qui l'a, combien, pourquoi. Et ce qu'il faudrait, en fait, c'est faire des études de sérologie, mais ça, il aurait fallu le savoir avant. Et dans le cas du SARS-CoV-2, on n'avait pas vraiment d'études de sérologie ou très peu sur ces autres pathogènes apparentés qui sont les autres coronavirus. Pour la transmission interhumaine, ce qui nous permet déjà de faire une évaluation qualitative, c'est de retrouver des cas qui ne sont pas reliés à cet animal. Vous voyez, si on trouve des cas qui n'ont rien à voir avec l'animal, mais qui ont été en contact avec d'autres cas, eux-mêmes infectés, d'autres humains, ça nous permet de comprendre que c'est possible qu'il y ait de la transmission interhumaine et de l'évaluer un peu de façon qualitative. Si on veut l'évaluer de façon quantitative, on se repose sur le nombre de reproductions de base, R0, sur lequel je vais passer beaucoup de temps après. Mais voilà, c'est deux façons de le faire. Et sur la sévérité, déjà, on peut, de façon qualitative, savoir est-ce qu'il y a des hospitalisations et des décès rapportés en lien avec l'infection avec ces nouveaux pathogènes. Et ensuite, de façon quantitative, on essaie d'évaluer la mortalité vraiment de l'infection, ce qui est souvent pas si simple que ça parce que les données sont souvent des données de surveillance. Donc, on voit surtout des cas graves et donc, on surestime souvent la sévérité, surtout dans les premières semaines et c'est quelque chose qui s'est passé ici pour le SARS-CoV-2. Donc, moi, ce que je vais me concentrer dans ces prochaines diapositives, c'est sur l'estimation du nombre de reproductions de base R0 et donc, l'évaluation quantitative de la transmission intérieure humaine. Maintenant, je pense que tout le monde est assez familier avec ce concept de nombre de reproductions de base, c'est dans les journaux tous les jours. Mais, voilà, juste pour le rappeler, ça correspond au nombre moyen et le moyen est important d'infections générées par une personne infectée et dans une population entièrement susceptible. Donc, on s'imagine que le 0 de R0 correspond en fait au temps zéro, au tout début de l'épidémie quand le pathogène vient d'émerger et qu'on considère que tout le monde est susceptible, personne n'a été immunisé dans la population. Donc, c'est à ce moment-là qu'on le mesure et qu'il a de l'importance ce R0. Voilà. Il y a une différence entre ce R0 et le nombre de reproductions effectives RE ou RT parfois, dont on parle souvent cet ancien en Suisse. Mais celui-là, il est différent, en fait, c'est le même principe sauf que le RE prend en compte l'accumulation de l'immunité dans la population et l'influence des mesures de contrôle. Donc, si le R0, c'est le nombre de cas secondaires par infection au début de l'épidémie, le RE, c'est le nombre de cas secondaires par infection au temps T dans la situation actuelle. Et donc, en fait, assez simplement, ça se calcule, le lien entre les deux est assez simple. C'est la seule équation que j'ai mis, je crois, dans la présentation. Je pense que ça ne s'est pas très... Voilà. Donc, le RE est en fait le R0 multiplié par la proportion de personnes qui est susceptible au temps T et aussi multiplié par les mesures de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, si tout le monde est susceptible, on a S de T qui est 100% et aucune mesure de contrôle n'est en place. On a la transmission C de T et 100%. Nous avons donc le RE est égal au R0. La mesure qu'on va avancer dans l'épidémie ou qu'on va mettre en place des mesures, le RE va être plus faible et plus bas par rapport au R0. Et donc, ces deux mesures, ce sont des mesures qui permettent de mesurer la transmission interhumaine, l'intensité de la transmission interhumaine et donc d'apprécier la croissance de l'épidémie de façon très précise au niveau individuel pratiquement. C'est-à-dire qu'en moyenne, chaque génération, de génération en génération, il va y avoir R0 fois plus de cas à chaque génération. donc si vous prenez un R0 ou un RE, si on considère, on ignore l'immunité pour le moment de 3, vous avez la génération 0 qui est une personne et puis elle va transmettre à 3 comme en moyenne, en gros. Vous avez la première génération, vous allez avoir 3 personnes, la deuxième génération, vous allez avoir 3 personnes et puis chacune de ces 3 personnes va transmettre elle-même à 3 et puis vous allez arriver à cette génération-là où il y a 9 personnes, etc. et c'est comme ça qu'on arrive à cette croissance exponentielle dont on a souvent parlé ces temps-ci aussi. Ici, vous avez un exemple, si le RE est égal à 1, vous allez avoir en moyenne chaque personne qui va transmettre à une seule. Et puis, on comprend bien que du coup, avec ce modèle-là qu'on a en tête, si vous avez le RE qui est inférieur à 1, l'épidémie va diminuer en tallier. C'est-à-dire qu'il va y avoir chaque génération va être plus petite que la précédente jusqu'à ce qu'on arrive à 0 où on va tendre asymptotiquement vers R0. Donc ça, c'est la façon dont on comprend les épidémies, c'est la base de tous ces modèles et on voit que c'est juste une formulation un peu mathématique de quelque chose qui est très commun et très facile à comprendre et qui relève vraiment du bon sens de l'observation et il n'y a pas d'hypothèse vraiment farfelue derrière tout ça. et donc si le R0 et le RE déterminent le nombre d'infections de génération en génération à un niveau très individuel et petit, il a aussi un intérêt au niveau de la population et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que quand on prend ce R0, si on laisse l'épidémie, si on fait une épidémie qui part comme avant d'une personne et puis ensuite à trois et puis à neuf etc. Et qu'on la laisse se propager naturellement, ça ne va pas aller jusqu'à l'infini parce que la population a une taille limite et puis ça ne va pas non plus aller jusqu'à 100% des personnes infectées parce qu'en fait au bout d'un moment vous n'aurez plus assez de personnes susceptibles dans la population pour continuer à se propager aussi vite. Et donc vous allez avoir une courbe de cette forme-là. Vous allez avoir commencé à être très faible et puis si on fait une petite simulation très simple avec un R0 de 2 et bien ça va augmenter. La durée, ici le temps je n'ai pas mis d'unité parce que ça dépend complètement d'autre chose. Ça dépend de la vitesse entre deux générations. Mais là si on regarde juste la croissance en taille ça va augmenter jusqu'à un point maximum ou un point d'inflexion puis ensuite ça va diminuer tout seul sans aucune intervention. Vous voyez et donc ici vous allez avoir ce point d'inflexion qui est le maximum atteint à partir duquel en fait si le R0 était de 2 au début vous voyez qu'à chaque fois que des gens vont devenir infectés et puis vont avoir de l'immunité et puis on considère qu'ils restent humains à l'infection et bien en fait le RE lui va diminuer petit à petit jusqu'à un moment où il va passer en dessous de 1 et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir ce point d'inflexion et qu'on va redescendre et donc si on regarde aussi avec le même graphique quelle est l'évolution de la proportion susceptible dans le temps vous voyez que si vous commencez à 100% tout le monde est susceptible à ce nouveau pathogène et puis certains sont infectés deviennent humains et puis de plus en plus et de plus en plus et puis à un moment donné vous allez atteindre un certain point d'inflexion et à ce moment-là ça va arrêter d'accélérer ça va ralentir ça va diminuer et puis ça va se terminer en fait à la fin il n'y aura pas tout le monde qui sera infecté il y aura une partie qui restera non infectée et vous allez avoir une taille finale de l'épidémie et ça cette façon de comprendre les épidémies nous permet de faire beaucoup de prédictions et nous permet de comprendre beaucoup de choses même avec peu d'informations et peu de données donc si vous par exemple deuxième équation mais j'espère que c'est là il y a directement un lien un lien mathématique entre le R0 et le point d'infection ce moment où le nombre d'infections va commencer à diminuer et c'est quelque chose qui est remarquablement simple c'est 1 moins 1 sur R0 donc cette valeur ça va correspondre au moment où le nombre d'infections va commencer à diminuer si on laisse toute l'épidémie se dérouler toute seule sans contrôle sans rien et en fait cette valeur correspond aussi à l'effet des mesures de présention qui sont nécessaires pour contrôler la transmission et ça correspond aussi à la proportion de la population à vacciner pour éviter les résurgences et donc en fait tout ça ça correspond à ce concept qui est devenu très commun en particulier en Suède mais qui est le concept de l'immunité de groupe et ces équations dont je vous montre et ces choses qui sont quand même relativement simples c'est tout le concept de l'immunité de groupe c'est à partir de quel moment il n'y aura plus assez d'infections il n'y aura plus assez de susceptibles pour continuer à produire à croître l'infection ou combien de gens il faudra vacciner ou l'effet des mesures de prévention qu'il faudra faire et donc si on prend juste un exemple avec un R0 de 3 juste pour construire une sorte d'intuition de comment ça marche donc on peut appliquer simplement cette formule si R0 est égal à 3 le point d'infection sera atteint quand 1-1 sur 3 ça fait 0,66 ici ça fait 67% donc ce point d'infection sera atteint quand 67% de la population sera immunisée ou si on a des mesures de contrôle qui réduisent la transmission de 67% et par mesure de contrôle si on considère que la transmission se fait par des contacts pour le SARS-CoV-2 par exemple c'est-à-dire qu'il faut enlever deux contacts sur trois il faut réduire les contacts de 67% c'est ce qu'on fait en ce moment avec le semi-confinement ou si 67% de la population est vaccinée c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment avec la vaccination ou n'importe quelle combinaison des trois donc si vous appliquez ça à la situation actuelle et qu'on imagine que la proportion de personnes immunisées et doit être entrée en Suisse entre 10 et 20% peut-être un peu plus à Genève ils ont entré un peu plus de 20% donc vous avez 20% là vous avez combien sont vaccinés 5 à 10% suivant les endroits et puis vous avez les efforts que les gens font de façon individuelle pour réduire leur contact et bien tant que la somme des trois si le R0 était de 3 si la somme des trois fait 67% et bien on contrôle l'épidémie parce qu'on a le RE qui passe en dessous de 1 si le R0 est 3 ça fait RE fois 33% ça fait 1 donc voilà vraiment la base et la façon dont on comprend toutes ces histoires de transmission et d'épidémie et de pandémie après il y a des subtilités mais le fond du problème c'est vraiment ça c'est des histoires de contagion d'immunité et de susceptibilité et c'est comme ça que ça se comprend et je veux dire jusqu'à maintenant on a montré c'était un exemple de plus avec le SARS-CoV-2 que ça marchait vraiment très bien cette façon de penser les choses et que ça n'a jamais vraiment été pris en défaut voilà donc si vous avez une émergence ce que vous voulez faire une des choses importantes à faire c'est donc d'estimer cette valeur du R0 parce que ça va nous donner une idée générale de l'ampleur des conséquences possibles et des mesures nécessaires donc ici vous avez le graphique entre la valeur de R0 et puis cette proportion qu'il faut atteindre donc comme je vous ai dit tout à l'heure quand c'était R0 à 3 vous allez avoir 66% ici si vous avez R0 à 2 vous allez avoir 50% et c'est vraiment comme ça qu'on le comprend et on remarque aussi que si le R0 est à la base en dessous de 1 vous n'aurez pas du tout d'épidémie et pas du tout de transmission il y a une autre chose une autre subtilité c'est que une fois qu'on atteint ce point d'inflexion on commence à diminuer l'épidémie mais il reste des cas quand même c'est ce qu'on appelle parfois l'overshoot des choses comme ça c'est à dire que il y a de moins en moins de cas mais il y en a encore et donc c'est un peu la queue de l'épidémie qui arrive une fois qu'on a atteint ce point d'infection et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut calculer à partir de R0 et qui est donc la courbe orange ici qui est au-dessus donc si vous avez un R0 à 2 vous allez attendre d'avoir 50% des gens immunisés pour que ça commence à diminuer et puis à la fin vous aurez 80% des gens qui l'auront eu à la fin de l'épidémie si tout se passe en une seule épidémie une seule grosse vague en fait c'est un peu la théorie comme ça donc voilà en résumé en cas d'émergence l'estimation précoce de R0 est un aspect central de l'estimation du risque pandémique et donc on peut réfléchir un peu maintenant je ne sais pas si ça vous paraît clair cette façon ou si c'est peut-être trop simple ou si c'est quelque chose que vous saviez déjà en tout cas moi je trouve c'est quelque chose vraiment de quand on le comprend bien qui permet vraiment de bien apprécier la situation et les pandémies et les épidémies en général et puis on peut on peut voir ça en regardant un peu l'historique des épidémies des pandémies et du R0 donc si on regarde la rougeole qui existe chez l'humain depuis des milliers d'années c'est un R0 qui est extrêmement élevé de 12 à 18 ce qui nous donne un point d'inflexion qui est 92 à 94% et ce qui explique qu'on n'arrive pas à se débarrasser de la rougeole malgré les vaccinations très larges qui sont faites parce qu'il faudrait vraiment avoir 95% des gens qui sont vraiment humains donc ils l'ont déjà eu ou qui sont vaccinés pour ne pas avoir de résurgence de rougeole et donc dès qu'on diminue un petit peu les vaccinations avec par moments il y a un relâchement qui se fait régulièrement on a vu ça par exemple en France dans les années qui ont précédé la pandémie et bien vous avez la rougeole qui repart parce que c'est quelque chose qui est très sensible et qui se transmet extrêmement bien la variole vous avez un réseau qui était quand même assez élevé autour de 3 à 6 ce qui a valu ce qu'il fallait qui ait une vaccination une immunisation qui soit de 70 à 83% mais ça on y est arrivé et avec les campagnes de l'OMS on a réussi comme vous le savez sûrement à éradiquer la variole dans les années 80 70-80 et ça a été je pense un des plus gros succès de la santé publique et de l'épidémiologie mais vous voyez c'était aussi parce que le R0 était plus faible et qu'on avait besoin de vacciner moins de gens pour arriver à cette éradication ensuite vous avez la grippe qu'on disait espagnol maintenant on ne l'appellerait plus espagnol qui était en 1918 qui avait un R0 qui était en fait relativement faible entre 1,4 et 2,8 donc quand même et même avec des R0 faibles vous avez quand même des pandémiques qui si on n'a aucun contrôle qui est fait vont quand même toucher 29 à 64% des gens avant de commencer à diminuer le VIH qu'on peut appliquer aussi parce que ce R0 il ne dépend pas vraiment du concept de mode de transmission ça s'applique à n'importe quelle maladie infectieuse vous aviez le SARS-CoV-1 où on avait qui s'est tari assez vite mais aussi en partie parce que son R0 était potentiellement en dessous de 1 ou proche de 1 mais aussi parce qu'il y a eu des mesures qui étaient extrêmement faibles et pour d'autres raisons qu'on n'aura pas le temps vraiment d'expliquer ici mais voilà le SARS-CoV-1 en 2003 et puis voilà la grippe de 2009 1,2,1,6 le MERS lui il était en dessous de 1 vous voyez donc ça s'est arrêté tout seul en fait et puis Ebola qui est entre 1,5 et 1,9 mais qui avait aussi des choses particulières qui faisaient qu'on a réussi à le contrôler et voilà un peu cette espèce de tour d'horizon des R0 et des émergences et de leurs liens et donc il y a c'est vraiment quelque chose de central et les autres aspects importants sont comme je l'ai dit l'existence d'une immunité préexistante et la sévérité de l'infection et donc maintenant je vais essayer de passer un peu à se mettre à la place où on était il y a un peu plus d'un an à la fin janvier 2020 où on avait donc cette émergence en Chine et on avait un certain nombre d'informations qui nous ont permis d'évaluer ce risque pandémique à ce moment-là donc la première chose qu'on savait c'était que donc cette émergence concernait un nouveau coronavirus qui était de la même famille que le SARS-CoV-1 et de la même famille que le MERS qui était celui d'Arby Saoudite et donc ça c'est l'arbre philogénétique des bêta-coronavirus avec le SARS-CoV-2 qui était très tôt identifié comme faisant partie de cette famille qui était en fait très proche du SARS-CoV-1 et un peu plus éloigné du SARS du MERS comme ça et puis ici vous avez plusieurs autres coronavirus qui sont chez les chauves-souris bad bad coronavirus bad coronavirus la plupart des coronavirus sont chez les chauves-souris et les chauves-souris elles retiennent beaucoup de virus on savait qu'il y avait cette émergence de ce nouveau coronavirus et puis on savait que ça s'était passé cette émergence ou au moins ça s'était accéléré dans un marché de la ville de Wuhan qui était le marché alimentaire Wuhanan de Wuhan en Chine et ça c'était très ça nous a rappelé beaucoup le SARS de 2002-2003 parce que c'est exactement ce qui s'était passé à ce moment-là et donc tout le monde a sauté sur cette hypothèse parce que ça faisait beaucoup de sens ensuite il y a encore eu des discussions sur est-ce que c'est vraiment à cet endroit-là que ça a émergé ou avant et on nous l'a caché parce que c'est vrai qu'au final dès qu'ils ont eu dès qu'il y a eu vraiment connaissance il y a déjà eu un retard à l'allumage dans le gouvernement local de Wuhan et puis dès qu'ils l'ont su ils ont complètement stérilisé et désinfecté ce marché ils l'ont fermé donc on n'a jamais pu vraiment investiguer savoir ce qui s'était passé donc je pense que ça restera un mystère pendant longtemps sauf si des gens arrivent à trouver en tout cas on pouvait considérer que beaucoup des cas précoces étaient liés à ce marché donc c'était au moins là que ça s'était accéléré donc c'était une des façons et donc on considérait à ce moment là et moi je considère toujours jusqu'à vraiment preuve du contraire que cet épisode initial de transmission zoonotype donc de lien entre un animal et un homme s'était produit dans ce marché et était de taille inconnue parce qu'on n'avait pas vraiment d'idée de combien de personnes avaient été infectées par cet animal et ni quel animal c'était donc on parlait du pangolin mais après ça a été remis en question donc on ne sait pas vraiment quel était cet animal mais on pouvait considérer que ça s'était passé là et que c'était quelque chose qui se considérait à un certain nombre de personnes et donc ça c'était quelque chose aussi qu'on savait assez pour les autres coronavirus donc vous aviez ici par exemple le MERS comme je vous disais avant son réservoir c'était la chauve-souris mais l'autre intermédiaire c'était le chameau et pour le SARS-CoV-1 en 2002-2003 le réservoir c'était la chauve-souris et puis l'autre intermédiaire c'était la civette et c'était dans un marché aussi comme ça à animaux plus ou moins exotiques puisque c'est des animaux la civette ça vit en Chine mais c'est c'est pas manger de façon de façon régulière c'est plutôt quelque chose d'un peu exceptionnel mais dans un marché de Hong Kong c'était pas Hong Kong c'était la ville à côté c'est un jeune fou mais enfin c'était l'autre intermédiaire c'était la civette et donc nous on est quand même parti assez vite sur cette même idée ici vous avez les autres coronavirus humains qui sont donc ceux que je vous disais qui sont responsables de rhum et puis ils ont souvent soit une chauve-souris soit un rodant un rat comme réservoir et puis un autre intermédiaire qui a pu être le lama ou la vache donc c'est quelque chose qu'on avait assez l'habitude en voyant ça une autre chose qu'on savait à ce moment là c'était grâce non pas aux enquêtes locales qui sont incapables de dire ça mais plutôt grâce à la phylogénétique à la phylogénétique on pouvait avoir une idée de quand ça avait émergé et donc en prenant plusieurs génomes de SARS-CoV-2 et en mesurant leur différence et le temps jusqu'au dernier rancet commun c'est quelque chose qu'on peut faire aussi on pouvait estimer à ce moment là de façon assez précoce juste avec les 11 premiers génomes vous voyez que cette émergence donc ce dernier rancet commun le moment où c'était passé de façon possible ou probable à ce moment là en tout cas de l'animal à l'homme c'était autour de fin novembre début décembre 2019 et c'était une autre information qu'on pouvait utiliser voilà ensuite sur l'histoire de la transmission interhumaine donc je vous ai dit de façon qualitative on pouvait déjà savoir qu'il y avait de la transmission interhumaine parce qu'il y avait des cas qui n'avaient pas de lien avec le marché et donc on savait que déjà deux semaines vers le début janvier je pense que c'était le 13 janvier le 15 les autorités ont fermé ce marché de Wuhan et désinfecté et interdit toute entrée dans ce marché et pourtant on voyait continuer des cas de transmission donc ça nous permettait de penser qu'il y avait de la transmission en dehors du marché et donc la transmission entre humains tous les gens infectés n'étaient pas infectés par un contact avec cet animal mystérieux mais en contact avec d'autres humains ce qui est un gros problème comme vous l'avez compris de façon pour le risque pandémie mais pour savoir vraiment de façon quantitative à quel point cette transmission interhumaine était importante et donc estimer le R0 il nous fallait plus d'informations que juste il y a des gens qui se transmettent donc on a commencé par regarder les données de surveillance locale donc ça c'était jusqu'au 31 décembre jusqu'au 25 janvier en rouge vous avez les cas à Wuhan donc sur l'échelle de gauche en total 500 cas à Wuhan identifiés à ce moment là et puis il y avait des cas en dehors de Wuhan dans le reste de la Chine mainland China qui est en bleu qui est la courbe derrière qui est aussi avec la courbe de gauche avec la ligne de gauche donc à peu près 2000 cas fin janvier et aussi on avait des cas en dehors de la Chine et là cette fois-ci c'est en jaune et c'est la courbe l'échelle de droite une quarantaine de cas en dehors de Chine et donc ça c'était quelque chose d'encore plus clair que c'était pas juste un problème de personnes qui avaient des liens trop forts avec des animaux comme des pangolins ou des choses comme ça c'était vraiment de la transmission interhumaine qui était en route et c'était déjà rien que de voir ça c'était très inquiétant c'est très inquiétant mais en même temps on ne pouvait pas vraiment faire confiance à ces données de façon précise on pouvait leur faire confiance sur le fait qu'il y a sûrement beaucoup de transmission interhumaine qui est en train de se produire mais combien exactement c'est difficile déjà pour trois raisons la première raison c'est que lorsqu'il y a une émergence cette fois-ci ça n'a pas failli à la règle il y a une situation qui est très chaotique avec des mouvements de foule des paniques des réactions comme ça très difficiles et vous avez une photo là où c'est des volontaires des fonctionnaires des volontaires qui gardent l'entrée d'un quartier résidentiel à Wuhan donc c'est pas un moment où on va se préoccuper de façon très poussée de collecter des données de façon très propre et très neutre et objectif donc ça va être difficile de toute façon d'avoir vraiment confiance en des données qui sont collectées dans ces conditions la deuxième raison c'est que quand on est très tôt comme ça dans une émergence on n'a pas encore les tests qui marchent vraiment et qui sont produits donc on se repose souvent sur des diagnostics un peu symptomatiques tous les gens qui toussent vont être étiquetés Covid et on n'a pas d'idée des gens qui ont peu de symptômes qui sont pas du tout qui sont pas du tout symptomatiques et la troisième raison c'est un truc un peu plus polémique mais donc j'ai pas envie de vraiment rentrer là-dedans mais c'est quelque chose qu'on avait quand même en tête c'était que il y a eu lors de la précédente crise il y avait eu des accusations de dissimulation de la part du gouvernement chinois qui avait caché l'ampleur du SARS-1 déjà et ça avait été dénoncé par ce médecin le docteur Yang Yang qui avait été assez puni pour ça d'ailleurs mais on savait qu'ils l'avaient déjà fait donc on n'avait pas vraiment entièrement confiance dans ce que le gouvernement nous disait donc ça c'est un peu les trois raisons pour lesquelles on pouvait pas vraiment se baser sur ces données qui menaient de Chine elles-mêmes par contre sur ce sur quoi on pouvait se baser c'était sur les cas identifiés internationalement parce que là dans ces cas-là on peut se dire déjà il n'y a pas de situation chaotique de façon internationale il y a des gens qui arrivent dans les aéroports et tout se passe un peu normalement en tout cas à ce moment-là il n'y a pas vraiment de raison de cacher les choses et puis les gens et puis et puis et puis voilà c'est tout en fait donc à partir de ces cas identifiés dans les aéroports du monde entier si on fait l'hypothèse qui sont un peu représentatif de la population d'où ils viennent donc de Wuhan comme on connaît le nombre de voyageurs aériens on connaît un peu la fenêtre de détection on connaît la population et le bassin de population desservi par l'aéroport de Wuhan avec ça en mettant tout bout à bout et en faisant des scénarios des hypothèses donc c'est quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'estimation de coins de table mais ça nous permet d'avoir quelque chose qui est relativement neutre et objectif et c'était fait par l'Imperial College à ce moment là et il nous disait avec ce genre d'estimation on peut estimer qu'il y a entre 1000 et 9700 cas infectés à Wuhan jusqu'au 18 janvier donc en total et donc ça c'est quelque chose qu'on arrivait quand même beaucoup mieux à utiliser et à faire confiance en fait et donc on a voulu ensuite toutes ces données que je vous ai dit les mettre ensemble mettre les incertitudes ensemble et à partir de ça faire donc l'objectif que je voulais vous donner c'était arriver à estimer ce risque pandémique avec ces données qui sont comme vous l'avez vu parcellaire incomplète de qualité assez médiocre de façon générale mais on arrive quand même à avoir une bonne idée de ce qui va se passer et donc pour cela on essaye de mettre en lien en considérant les mécanismes de génération des données c'est à dire que si on a cet épisode initial de transmission zoonotique de taille inconnue qui se produit autour de fin novembre 2019 et ensuite donc c'est un peu on reconstruit comment ça s'est passé donc cet épisode initial de transmission zoonotique en novembre 2019 puis à partir de ces personnes qui ont été infectées par l'animal une transmission interhumaine avec un R0 qu'on ne connaît pas qu'on essaye d'estimer avec un temps de génération inconnu le temps de génération étant juste le délai entre deux générations successives je ne suis pas entré dans les détails de ça mais c'est quelque chose qui était utile aussi et donc cette transmission interhumaine fait que entre fin novembre la date de la transmission zoonotique et le 18 janvier où on s'occupe où on est à peu près on était à ce moment-là 3-4 jours après on était le 22 janvier et bien on pense que ça va arriver entre 1000 et 9700 cas vous voyez on arrive à reconstruire une histoire qui lie un peu toutes ces données ensemble et quand on a une histoire il devient assez simple de l'implémenter de façon plus formelle sous la forme d'un programme informatique et de simuler des trajectoires et donc c'est ce qu'on a fait et en simulant ces trajectoires on voulait toujours considérer les incertitudes qu'on avait et ces incertitudes on les avait à trois niveaux on avait déjà les effets d'incertitude sur les effets du hasard au niveau individuel donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte certaines personnes vont transmettre à beaucoup de personnes vous voyez certaines personnes ont beaucoup de contacts d'autres on en peut et à le hasard des rencontres des choses comme ça donc c'est quelque chose qui est important à prendre en compte l'incertitude sur la valeur des paramètres et des données donc c'est ce que j'appelle l'incertitude paramétrique et enfin l'incertitude dans le choix et la structure du modèle donc l'incertitude du modèle et tout au long du reste de cette explication je vais essayer de garder en tête ces trois niveaux d'incertitude donc ce qu'on a choisi comme modèle pardon quelqu'un j'entends du bruit allo ouais donc ce qu'on a choisi comme modèle c'est un modèle qui est très intuitif qui est un modèle à processus de branchement et qui ressemble beaucoup à ce que j'expliquais un peu avant sur comment ça se passe les liens entre générations on peut appeler de 1 à 3 à 9 etc donc on peut avoir un modèle comme ça qui est tout simple qui simule des générations une après l'autre et puis de façon de façon stochastique donc en changeant à chaque fois les probabilités de chaque événement et ça permet de considérer l'hétérogénéité de la transmission par contre c'est quelque chose qui est un peu sommaire qui correspond bien à cette situation où on était là mais qui n'est plus trop utile un peu plus tard quand on commence à avoir des grosses épidémies parce que c'est quelque chose de très gourmand et en fait assez sommaire et qui ne prend pas vraiment en compte la progression de l'immunité comme on est au tout début qu'on est en Chine où il y a beaucoup d'habitants et qu'on parle de quelques dizaines de cas on peut se permettre de considérer que 100% des personnes restent susceptibles donc ça c'est le choix du modèle qu'on a choisi et surtout on l'a choisi parce qu'il nous permet vraiment de prendre en compte l'hétérogénéité dans la transmission ce qu'on appelle le super-spreading donc si on repart justement au début je vous disais le R0 c'est le nombre moyen et j'ai insisté sur le moyen parce qu'il y a une variabilité qui est forte si vous avez un R0 à 2 ça ne veut pas dire que chacune des infections va transmettre à 2 personnes à son tour ça veut dire qu'en moyenne ça va être 2 mais certains vont transmettre à 0, 1 puis certaines vont transmettre à 10, 20, 30 et cette variabilité le fait que ça puisse aller jusqu'à 30 voire 100 ou seulement quelque chose qui est très proche de 2 c'est quelque chose qu'on peut aussi mesurer et introduire dans les simulations et qui a beaucoup d'importance dans les débuts d'épidémie surtout quand il y a des épisodes de super-spreading qui peuvent vraiment accélérer l'arrivée d'une épidémie dans un nouveau pays ou quand ça se passe chez les cas importés ou des choses comme ça ou dans les hôpitaux c'est quelque chose qui était très important pour le SARS-1 et pour le MERS et donc c'est quelque chose qu'on voulait prendre en compte aussi ici donc vous voyez ici vous avez ici deux arbres comme ça comme je vous l'ai dit que vous pouvez simuler à chaque fois vous voyez à 0 et 2 vous passez d'une personne et puis ensuite deux générations plus loin vous en avez 8 2 x 2 x 2 en 3 générations voilà mais dans un cas vous allez avoir beaucoup de personnes qui transmettent à peu vous voyez cette personne transmet à personne celle-là transmet à une celle-là transmet à personne celle-là transmet à une et puis un coup un épisode une personne qui transmet à beaucoup et puis à la fin on arrive à 8 vous avez un autre cas de figure où il y a quelque chose qui est beaucoup plus peu de super spreading et donc peu de variabilité vous avez cette personne transmet à 2 cette personne transmet à 1 à 3 vous voyez ça fait toujours 1, 2 ou 3 donc c'est quelque chose qui est toujours beaucoup plus régulier et il y a vraiment une différence entre ces deux types de transmission et c'est quelque chose qu'on voulait prendre et qu'on voulait prendre en compte et ces modèles nous permettent de le faire de façon un peu technique avec des distributions négatives binomiales qui vraiment sont les choses qui sont adaptées à ce genre de choses donc c'est un peu un aparté sur le super spreading mais on peut revenir aux simulations et donc on va simuler des épidémies vous voyez avec ces modèles de branchement donc de Darmes comme ça mais on va prendre en compte l'incertitude paramétrique comme je l'ai dit et donc il y a des valeurs dont on a une petite idée de combien ça vaut et puis d'autres on a très peu d'idées par exemple le R0 ben en fait on ne savait pas du tout la valeur donc on a pris une gamme assez large c'est ce qu'on peut appeler une distribution a priori en statistique bayésienne on a pris une gamme entre 0,8 et 5 vous voyez donc c'est quelque chose de beaucoup plus large en gros qui correspond au minimum le MERS et au maximum 2 ou 3 fois le SARS pour quelque chose qui est très très large pour un coronavirus on a pris ce paramètre ici K donc ce que je vous disais le super spreading ça se mesure avec ce paramètre K on l'a pris aussi de façon très large de 0,01 à 10 ensuite on a pris un temps de génération qui variait de 7 à 14 jours là aussi en fonction des précédentes des émergences de coronavirus justement parce qu'on était trop tôt pour vraiment savoir quel était le temps génération du nouveau SARS-CoV-2 on a pris un nombre de cas initio index donc le nombre de gens qui étaient infectés au marché au début qui variait entre 1 à 50 et la date de cet événement on la prenait entre le 20 novembre et le 4 décembre donc on prenait en compte toutes ces incertitudes vous voyez et pour chaque combinaison pour chaque tous ces paramètres déterminent un peu la simulation chaque simulation vous voyez a besoin d'un seul R0 un seul K un seul D un seul N un seul T mais on prenait chaque combinaison on prenait beaucoup de ces valeurs et pour chaque combinaison on faisait 1000 simulations ce qui n'est pas quelque chose d'énorme mais ça nous suffisait pour faire quelque chose de rapide parce qu'on avait envie de l'avoir vite c'était important de le sortir vite donc on avait fait ça comme ça et donc vous voyez vous avez vu vous imaginez combien de simulations on a fait plus de plus de 2 millions de simulations avec toutes ces combinaisons de paramètres là et à chaque fois on simule qu'est-ce qui se passe entre l'émergence au début combien il y a de gens au début comment ils se transmettent de l'un à l'autre pour arriver jusqu'au 18 janvier et combien il y en a le 18 janvier donc si vous imaginez ça avec cette image là on voit que donc ici vous avez le 20 décembre jusqu'au 4 décembre le 20 novembre jusqu'au 4 décembre à un de ces moments là on introduit les infections au marché donc entre 1 et 50 on les introduit là et puis on permet ici c'est un petit agrandi de cette zone ici et puis on simule la transmission entre les personnes pour ici un R0 de 1,8 je vous montre les simulations pour le R0 1,8 le K de 1 et puis le D de 8 voilà donc c'est juste les 1000 simulations qu'on fait avec une combinaison de paramètres et puis vous voyez on simule comme ça combien de gens se transmettent de jour en jour de génération en génération on continue jusqu'au 18 janvier en cumulé et puis on voit qu'il y en a certaines qui arrivent entre 1000 et 9700 qui est l'estimation qu'on a de la taille totale du 18 janvier qui sont en rouge puis d'autres qui n'arrivent pas qui sont soit en dessous soit au dessus juste avec la variation stochastique et donc en fait cette proportion ici de simulation qui arrive dans l'intervalle qui nous intéresse on peut l'utiliser pour avoir une idée de la probabilité de ce choix de paramètres là de ce choix de paramètres particuliers c'est ce qu'on appelle la computation des liens approximatives donc ABC Approximate Bayesian Computation c'est quelque chose qui nous permet en gros de voir quelles sont les valeurs de paramètres et en particulier quelles sont les valeurs de R0 qui sont les plus compatibles avec les données qu'on a et avec les données qu'on a qui incluent toutes ces incertitudes comme je vous l'ai dit et donc c'est une façon d'estimer le R0 qui vraiment respecte beaucoup toute l'incertitude qu'il y a dans toutes les données qu'on a et on arrive quand même vous voyez donc au début on dit en gris c'est ce qu'on vous disait c'est entre 0,8 et 5 donc ça c'est l'estimation a priori l'intervalle de valeur qu'on va considérer en gris et puis après si on regarde seulement celles qui finissent dans l'intervalle les intéresse donc en rouge vous voyez on voit que c'est quand même beaucoup peu probable que ça soit au-dessus de 3 beaucoup plus probable que ça soit en dessous de 1,2 1,3 donc ça nous permet d'avoir une estimation qui est grossière et large mais qui correspond vraiment aux données à l'information qui nous existe et qui nous dit ce R0 en fait en Chine il est très probablement entre 1,4 et 3,8 je crois si ma mémoire si on prend juste l'intervalle de haute densité de 90% et c'est donc cette façon qu'on a eu pour estimer ces R0 à partir de ces données et ensuite on a essayé de le comparer on pouvait le comparer avec d'autres virus qui avaient ou pas qui avaient émergé et qui avaient oui ou non donné des pandémies donc ici vous avez la proportion de rouge qui correspond à la proportion de simulation qui finissent dans l'intervalle considéré donc plus c'est rouge plus c'est probable quelque part et on voit donc encore que le R0 ici en ordonnée était très probablement entre 1,5 et 3 voilà c'est quelque chose qui est en rouge et puis le cas donc le super spreading qui était mal estimé on ne voyait pas vraiment à part qu'il y avait peu de chances qu'il soit très très faible c'est un peu comme ça qu'on a interprété ce moment-là ce qui veut dire qu'il n'y a pas de super spreading au-delà de ce qui est connu et qui est quelque chose de raisonnable et ça on pouvait le comparer avec donc le SARS estimé à Pékin le SARS estime à Singapour le MERS en Arabie Saoudite et la grippe espagnole de 1918 et on voyait que le rouge correspond plutôt à quelque chose à ces choses qui étaient pandémiques que enfin du coup le SARS n'était pas pandémique mais était de l'ordre les paramètres étaient du même niveau que le SARS et que la grippe de 1918 et donc ça nous permettait de comparer par rapport au MERS qui lui s'était arrêté tout seul qu'on n'était pas dans cette situation là que ça n'avait pas s'arrêté tout seul et donc ça avait un risque important donc si on reprend les aspects un peu épidémiologiques du risque pandémique on avait donc le sévère zéro entre 1,4 et 3,8 une immunité préexistante a priori nulle ou faible et une sévérité intermédiaire et ça c'était d'autres travaux qu'on a réalisés un peu après janvier mais et qui nous disait en gros que la mortalité suivant les pays variés mais était de l'ordre de 1% en Suisse on disait que c'était 0,6 c'était un peu plus faible donc ça c'est dans un autre article si ça vous intéresse et ça c'était les trois les trois un peu les trois aspects épidémiologiques du risque pandémique et ça nous conduisait déjà fin janvier à dire que le risque pandémique était fin janvier ça c'était un peu plus tard mais en tout cas ces deux choses là étaient déjà connues fin janvier et nous permettait de dire que le risque pandémique était majeur et ça nous permettait de réfléchir un peu aux conséquences possibles pour la Suisse et pour le monde en utilisant ce modèle dont je vous ai parlé avant c'est R0 comment on arrive au point d'inflexion quelle est la taille finale de l'épidémie ce genre de choses permet de comprendre vraiment ce qui risque de se passer de façon un peu grossière et qualitative ça ne nous permet pas de prédire vraiment le déroulement d'une épidémie mais ça nous permet de comprendre jusqu'où ça peut aller quels sont les risques ce genre de choses et donc sans aucun contrôle on disait déjà si on ne fait rien si on laisse l'épidémie se produire sans bouger une oreille ce nouveau coronavirus pourrait infecter entre 51 et 97% de la population si c'est un scénario comme ça avec une seule énorme vague en fait on sait que c'est à peu près jamais le cas et que même si les gouvernements ne faisaient rien pour arrêter la pandémie il y a toujours un contrôle qui se fait parce que les gens spontanément vont s'éloigner vont faire de la distanciation sociale vont faire ce genre de choses donc on ne pensait pas sérieusement que ça allait être jusqu'à 97% et on le réduisait plutôt à quelque chose de 40 à 70% ça c'est ce qu'on disait et à l'époque il y avait déjà un consensus extrêmement fort chez tous les épidémiologistes sur ce chiffre-là ce danger posé par l'émergence du SARS-CoV-2 il n'y avait pratiquement pas de débat en fait ça c'était donc les 40 à 70% il y a une citation de Marc Lipsch qui est un des épidémiologistes les plus connus du monde qui travaillait à Howard qui disait déjà ça en février nous on disait ça à Londres ils disaient ça à Oxford tout ça tout le monde était d'accord et en plus par la suite on a vu quand même que dans certains endroits où il y a eu une seule énorme vague enfin une seule au moins une énorme vague en premier et bien après on a fait des études de séroprévalence et on a vu à Manaos au Brésil ou à Iquito au Pérou il y avait près de 70% de séroprévalence donc au final même quelque chose de cet ordre-là qui allait énorme et qui à l'époque faisait peur à beaucoup de gens et on prenait vraiment pour des alarmistes complètement complètement fous en fait c'est à peu près ce qui s'est passé dans les endroits où il n'y a vraiment eu aucun contrôle et même à Genève où on est quand même à un endroit où il y a des choses qui se passent et un état qui est fort à la fin vers décembre après le gros pic de la deuxième vague ils ont montré qu'il y avait 22% de séroprévalence à Genève donc vous voyez on est quand même déjà à l'époque on était capable d'avoir une estimation un peu de l'ampleur des dégâts possibles qui s'est avérée assez précise et je ne dis pas ça pour me vanter moi je dis juste que ça confirme vraiment la solidité du bagage théorique qu'on a dans le champ scientifique je pense que ça a été quand même largement confiant et donc on pouvait dire ça déjà à l'époque ce qu'on disait aussi c'est qu'il faut on a ce point d'inflexion qu'on peut calculer donc si on prend 1,4 3,8 si vous vous rappelez la formule ça nous fait 30-70% de points d'inflexion ça veut dire que pour contrôler la chose il faut réduire les contacts de 30 à 70% c'est ce qu'on a fait pendant le premier confinement c'est ce qu'on essaye de faire maintenant mais peut-être qu'on ne le fait pas assez mais c'est vraiment comme ça qu'on peut directement comprendre le niveau de contrôle qu'il faut mettre en place pour l'arrêter et donc ça ça suppose c'est ce qu'on disait à l'époque maintenant tout le monde sait ça test et isolation précoce traçage des contacts et puis comme il y a du super spreading il faut éviter les gros rassemblements parce que vous pouvez avoir une personne qui va en contaminer 100 ou 150 et si on peut éviter ça c'est quand même assez bien et donc toutes ces choses là qui sont vraiment de l'ordre du bagage théorique classique de l'épidémiologie plus de ces petites analyses qu'on avait faites vous voyez c'est pas quelque chose de très très pointu c'est quelque chose qui prend en compte un peu toutes les petites connaissances incomplètes qu'on a ça nous avait poussé à dire et donc ça c'était mon collègue Christian Taos avec qui j'avais fait ce travail il avait dit dans les journaux si on arrive dans un scénario catastrophe et 40% de la population suisse est infectée donc 40% plutôt la valeur basse ici il avait dit 40% de la population ça fait 8 millions 1% de morts ça va faire 30 000 morts il avait dit ça au maximum il avait dit ça bon et bien au final maintenant on en est à 10 000 et puis on a eu des mesures pendant un an et sûrement que si on ne les avait pas eu on aurait été pas loin des 30 000 morts et puis on n'est pas fini donc vous voyez c'est pas vraiment c'est vraiment quand on comprend ce genre de théorie on arrive vraiment à vraiment prédire de façon grossière ce qui va se passer et ça va marcher et c'est bien et malgré le fait qu'il y avait un consensus énorme en épidémiologie que ce bagage théorique était très solide connu depuis longtemps utilisé pour toutes les épidémies et bien il y avait quand même vous voyez au même moment beaucoup de gens qui disaient des choses complètement contraires et là alors j'ai enlevé les noms parce que je n'ai pas envie que ça soit je n'ai pas envie de m'attaquer forcément aux personnes et puis ça ne m'intéresse pas tant que ça ce qui m'intéresse c'est plus de voir comment on peut communiquer le futur comment on peut communiquer l'incertitude de ce genre de choses plutôt que des personnes en particulier mais vous voyez au même moment vous aviez dans le temps 26 février un professeur qui disait il n'y a aucune raison de s'alarmer ses estimations donc celle de Christian et les miennes aussi sont fantaisistes et alarmistes basés sur de fausses hypothèses cette année nous avons déjà eu davantage de victimes de la grippe que nous n'en aurons jamais pour le coronavirus je suis formé de ce sujet donc ça ça a quand même très mal vieilli ce genre de choses et puis c'est même pas qu'à l'époque on savait déjà que c'était mauvais c'est pas quelque chose comme si on pouvait tirer à pile ou face et puis il s'est trompé il ne pouvait pas le savoir il pouvait le savoir il aurait pu le savoir surtout quand on se prétend en professeur et qu'on va dans les médias pour donner son avis une deuxième donc à peu près au moment le virus ne se transmet pas aussi facilement que le virus de la grippe il y a donc de bonnes chances que la situation soit sous contrôle donc ça c'est un autre et puis c'était déjà presque un mois après ce qu'on ait publié et nous justement l'inverse ça se transmet plus facilement que la grippe puisque la grippe comme je vous ai dit c'est autour de 1,5 et nous on dit que c'était entre 1,4 et 3,8 donc voilà mauvaise connaissance sous estimation du problème et alors que c'était quand même assez évident pour tout le monde quand on se connaissait et puis celle-là c'est plus c'est un peu de la provocation mais c'était il y a trois chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale c'était à peu près mon moment un autre professeur qui disait bon après moi je trouve que c'est quand même un problème de dire des choses comme ça surtout qu'il n'y a à peu près aucune conséquence pour ces gens ils peuvent dire qu'ils continuent à vivre très bien et à leur avis mais plutôt que de s'attaquer aux personnes et c'est pas si intéressant ça serait plutôt d'essayer de réfléchir et là on passe dans un côté qui est plus de l'ordre de mon avis de la discussion et je suis content d'entendre vos avis sur ça comment on en arrive là et comment prévenir vraiment ce genre de problème c'est quand même des choses qui ont eu des impacts non négligeables sur notre capacité à réagir passer à l'épidémie et au niveau de l'État donc il y a plusieurs aspects il y en a sûrement d'autres on peut en parler donc le premier c'est un mot que j'ai appris pendant la crise que vous avez peut-être appris aussi d'ultra-crépidarianisme le comportement qui consiste à donner son avis sur les sujets à propos desquels on n'a pas de compétences crédibles de démontrer en même temps c'est difficile si on se pose du point de vue des journalistes je comprends que c'est difficile d'identifier les experts ou les expertes qui selon les questions parce que vous le savez peut-être mais vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi mais le milieu académique c'est quelque chose de très compliqué les champs scientifiques sont mouvants qui est dans le consensus qui est à l'extérieur du consensus qui est contesté c'est très difficile à savoir quand on n'est pas dans le milieu pour un journaliste qui arrive dans un sujet c'est quand même très difficile à vraiment comprendre qui est interrogé et l'autre problème c'est qu'il y a beaucoup de confusion sur qui est vraiment l'expert qui doit répondre à telle question par exemple le virologue entre un virologue un infectiologue un mathématicien un épidémiologiste en gros seul l'épidémiologiste pourra vous répondre si la question c'est quelle va être la transmission d'un pathogène le virologue lui il s'occupe plutôt de la structure du virus comment il vit comment il survit comment on trouve des médicaments contre lui des choses comme ça l'infectiologue lui c'est surtout un médecin clinicien qui s'occupe de se diagnostiquer de guérir mais moi j'ai aussi fait médecine et dans mon cursus j'avais peut-être 20 minutes sur les modèles de transmission et l'épidémiologie des maladies infectieuses donc les autres ne vont pas beaucoup plus que ça le mathématicien lui il saurait utiliser le modèle mais il ne sait pas vraiment lesquels prendre et comment ni l'état du chien donc vous voyez ce n'est pas aussi simple que ça et souvent les journalistes se font attraper à dire c'est un ingénieur il doit savoir de quoi il parle et puis il parle en dehors de son champ complètement et puis c'est d'autant plus difficile d'identifier des gens qui savent ce dont il parle parce qu'en plus il y a un faible nombre d'experts parce que la science est sur spécialisée sur des sujets très pointus sur l'épidémiologie des maladies infectieuses on n'est pas 500 en Suisse avant il y a un an avant que ça devienne à la mode un peu on était peut-être une douzaine et encore c'est large et en plus ces douze là ils étaient très occupés ils n'avaient pas le temps toujours de répondre aux journalistes donc c'est vrai que c'est quand même difficile et puis il y a un autre aspect qui est le sophisme du faux équilibre qui est un raisonnement que les journalistes se vestent souvent à voir avec ça qui est de présenter comme un équilibre entre deux points de vue opposés alors qu'il n'y a pas vraiment deux points de vue opposés il y a un point de vue qui est très consensuel et partagé par l'ensemble de la communauté et puis il y a un point de vue qui est provocateur en dehors et un peu à côté de la plaque et les journalistes ont tendance à essayer de les présenter comme égaux c'est comme on n'est pas un climatologue à côté d'un climato-sceptique vous voyez c'est pas le même niveau du débat donc c'est un peu cette idée là de donner le point de vue de tout le monde ce qui est légitime mais en même temps il faut savoir démêler un peu le solide du pas solide un autre point c'est l'avantage celui qui parle le premier et le plus fort parce que quand quelqu'un dit c'est comme la grippe ou quand les enfants ne transmettent pas ou des choses comme ça sans aucune raison et sans aucune preuve après vous avez tous les autres qui doivent travailler et trouver des preuves et passer deux semaines sur un sujet pour arriver à contredire l'estimation de départ qui a pris une seconde et au bout de la troisième fois tout le monde commence à fatiguer beaucoup donc c'est à ce côté là et puis dernier point comme je disais un peu ma marotte et donc je voulais juste passer les dernières minutes dessus c'était cette difficulté qu'on a à communiquer l'incertitude et en science en général et donc il y a un peu ces deux types d'incertitudes j'ai appris beaucoup de choses en étudiant ça surtout sur les travaux de David Spiegel à Cambridge donc lui il parle souvent de l'incertitude de deux types d'incertitudes une première incertitude qui serait l'incertitude sur les faits les nombres et la science il appelle ça c'est ma traduction si c'est pas exactement ça et puis l'autre part c'est l'incertitude sur le futur et c'est pas exactement la même chose et donc sur l'incertitude sur les faits les nombres et la science il y a une incertitude qui fait partie de la connaissance mais souvent il y a une hésitation à en parler et je me suis rendu compte aussi quand on donne à un journaliste quand il nous demande combien de temps ça va durer la pandémie combien de temps combien de gens vont combien de temps va durer le confinement des choses comme ça et bien souvent ils acceptent assez mal qu'on leur donne de l'incertitude ils veulent juste un chiffre comme si donner un chiffre ça permettait de clarifier et que si on essaye de leur dire qu'il faudrait donner une fourchette ou des choses comme ça ils nous disent c'est trop compliqué pour les gens ils ne vont pas comprendre alors que ces travaux à Cambridge ont pu montrer que le public est capable en fait de comprendre et de reconnaître la certitude quand on la présente comme un intervalle comme ça et que ça ne comprend pas du tout la clarté du message au niveau de confiance et ça j'ai trouvé ça très intéressant comme sujet de recherche et je pense qu'on devrait sûrement l'appliquer beaucoup plus c'est pas vrai que les gens ne comprennent pas les choses compliquées il faut juste essayer de l'expliquer bien et je pense que c'est quelque chose d'important et donc il y a cette histoire de l'incertitude sur le futur qui est un peu différente les gens ont des attentes différentes quand on parle de futur ils comprennent bien qu'on arrive dans beaucoup plus de difficultés à prédire le futur que quand on parle d'incertitude sur des données actuelles et ce qu'il faut et ce dont il parle surtout c'est l'importance de la transparence sur les hypothèses les inconnus la complexité et aussi quelque chose qui est assez important c'est d'expliquer la granularité et le niveau de précision attendu des précisions par exemple si on prend l'exemple de la prévision météorologique ou des prévisions climatiques vous voyez par exemple on est capable de dire maintenant au mois d'août il va faire chaud c'est quelque chose de l'ordre du climat mais on n'est pas capable de dire le 20 août il va faire 22 degrés et c'est quelque chose c'est un peu pareil souvent pour les modèles épidémiologiques vous voyez avec ces modèles je ne sais pas au début on est capable de dire voilà la taille du point d'affliction voilà ce à quoi on peut s'attendre dans l'année qui vient mais on est très rarement capable de dire il va y avoir 1000 cas la semaine prochaine déjà la semaine prochaine encore un peu mais dès que ça dépasse plus d'une semaine c'est vraiment très difficile et c'est un peu c'est un peu c'est un peu pareil que la météo et le climat je trouve c'est une bonne image et donc juste pour finir avec ça dans cet article où il parlait des 5 règles pour mieux communiquer c'était d'informer et non persuader de toujours rester d'essayer de garder un côté très neutre et objectif de garder un équilibre et non pas un faux équilibre d'arriver à présenter tous les aspects d'un problème sans tomber dans l'excès de présenter des points de vue qui ne sont pas légitimes ou peu légitimes de révéler l'incertitude comme je l'ai dit avant d'arriver à discuter de la qualité des données et un dernier point qui est intéressant aussi c'est d'essayer de prévenir les tentatives de désinformation donc déjà essayer d'avoir un coup d'avance sur la fake news qui va arriver et de déjà commencer à parler c'est pas comme une grippe si on n'avait plus si j'avais pensé à ça j'aurais pu le dire déjà en janvier et peut-être que ça aurait marché je ne pense pas c'est ce genre de choses d'arriver à comprendre d'arriver à comprendre quels sont les mythes ou les choses ou les falsifications qui pourraient arriver et de déjà prévenir le public de leur arriver et ça apparemment dans leurs analyses ça marche très bien donc voilà je veux juste conclure en deux mots et puis je suis content de discuter ensuite avec tout le monde donc voilà mon sous-tit c'était apprivoiser l'incertitude dans l'étant incertain c'est cette idée aussi dans le modèle dans la façon dont on gère les choses de prendre en compte ces trois niveaux d'incertitude l'incertitude stochastique donc ce qui se passe un peu au niveau individuel le hasard et donc la surdispersion et le superspoids les incertitudes paramétriques avec les méthodes bayésiennes qui sont très très fortes dans ces gens de situation et l'incertitude du modèle donc c'est que j'en ai pas trop parlé avant mais c'est aussi d'arriver à être vraiment transparent sur quel modèle on choisit de publier son code par exemple pour permettre aux gens d'essayer d'autres choses d'essayer d'autres modèles et de comparer avec la littérature des choses comme ça donc ça c'est les trois choses qu'il faut qu'on a essayé de faire beaucoup cette année qu'on aurait sûrement pu mieux faire mais on a fait notre mieux et puis pour finir avec cette citation de John Krebs qui travaillait au Royaume-Uni pendant des épisodes où il y avait des risques sanitaires je crois que c'était pendant la vache folle il disait comment mieux communiquer avec le public dans des situations comme ça d'incertitude il disait dites ce que vous savez dites ce que vous ne savez pas dites ce que vous êtes en train de faire pour essayer de trouver la solution et essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire en attendant la solution pour rester pour garder leurs précautions et rester be on the safe side et aussi dire que ces conseils pour garder leurs précautions vont sûrement changer et qu'il faut qu'ils se préparent à s'adapter parce qu'on est tous un peu dans le même bateau comme ça et qu'il faut que tout le monde participe et comprenne ensemble les problèmes et la situation je vous remercie pour votre invitation encore et puis on peut ouvrir la discussion je pense merci beaucoup c'était vraiment excellent on est tous toujours là personne n'est parti merci c'était une conférence très très claire et très convaincante avec en plus une jolie ouverture sur les aspects scientifico-sociaux sur la fin on va sûrement y revenir tout à l'heure je pense dans la discussion en tout cas je pense qu'une nouvelle prédiction pour ce soir le public aura sûrement un effet capable d'apprivoiser les attitudes liées au modèle épidémiologique grâce à ces explications très claires et ces équations très courtes merci beaucoup très bien donc j'ouvre volontiers la discussion si certains d'entre vous ont des questions à poser à Julia Rioux vous pouvez sans autre rallumer votre micro caméra et puis poser vos questions ou alors sinon il y a également la possibilité d'utiliser le chat et puis on peut voilà reprendre ces questions si jamais moi je m'arrive au tout début de votre conférence vous avez dit que tous ces virus étaient déjà pré-existants depuis plusieurs années voire plus dans les différents animaux est-ce que par exemple avec les développements des méthodes d'intelligence artificielle il y aurait moyen du coup de prédire quelles seront les prochaines maladies voire les prochaines épidémies épidémies les prochaines années ou c'est beaucoup trop complexe par rapport aux données qu'on a à nos dispositions actuellement oui c'est une bonne idée j'ai déjà vu des travaux sur ce thème et en fait c'est des travaux qui sont de l'ordre de l'écologie surtout de la vétérinaire c'est ce que je disais mais je pense qu'il manque encore pas tant c'est pas tant une histoire d'intelligence artificielle ou de statistiques ou de modèles je pense que c'est une histoire de données encore je pense qu'il va pour pouvoir arriver à faire ça de façon un peu convaincante ce qui je pense je ne connais pas entièrement mais je pense que ce n'est pas encore le cas il faudrait vraiment connaître beaucoup mieux les virus et les pathogènes des animaux avant qu'ils arrivent chez les humains et pas juste voir à plus court on voit que c'est arrivé chez l'humain et on peut prédire mais souvent alors ces modèles que j'avais vus ils prédisaient que ça arrivait en Chine mais c'était aussi des modèles qui finissent par tous ressembler à la distribution de la population mondiale parce qu'il y a plus d'humains et il y a plus plus de risques ce qui ne fait pas beaucoup avancer l'idée mais je pense qu'il faudrait surtout avancer la recherche dans ces domaines-là et faire des prélèvements chez les animaux comprendre leur virus comprendre mieux les liens qu'ils ont avec les humains et peut-être qu'on y est revenu après il y a plein de gens qui ont parlé pendant le SARS qui disaient que c'était aussi à cause de l'emprise de l'humain sur la nature et des choses comme ça ce qui est difficile un peu à dire de façon formelle mais ça a l'air assez logique de raisonnement mais on est encore je pense qu'on est encore dans de l'ordre du qualitatif encore je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle soit encore en mesure d'aider si c'est ça d'accord mais peut-être un jour si je me souviens bien il y a un article qui avait été publié en 2018 ou quelque chose en 2017 sur je me souviens c'est coronavirus qui avait été retrouvé dans les chauves-souris et les auteurs concluaient que attention ça pouvait très proche complètement se transmettre à l'homme et créer justement une pandémie est-ce que c'était un coup de bol ou bien est-ce que vraiment il y avait moyen comme ça de prédire les pandémies du futur étant donné que c'est la troisième vous voyez c'est la troisième émergence de coronavirus c'était assez clair qu'il risquait d'en avoir une autre mais après qu'on le trouve chez les chauves-souris c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses chez les chauves-souris aussi d'ailleurs c'est assez intéressant que ce soit toujours les chauves-souris pour Ebola c'est les chauves-souris aussi pour plein de virus je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose parce qu'on le retrouve chez les chauves-souris on peut dire que ça va émerger mais vous voyez je ne vois pas vraiment le lien logique mais en fait si peut-être merci beaucoup question suivante oui volontiers j'aimerais bien que vous reveniez au premier dia où il y a la courbe logistique la courbe où vous avez parlé du point d'inflexion j'avais une question à ce sujet mais j'aurais voulu voir le dia pour poser ma question le premier des dia qui a la courbe celui-là voilà donc ici vous arrivez à 15% je ne sais pas si vous voyez mon écran vous arrivez à 15% dans la proportion après un certain temps ça ce n'est pas 15% c'est la proportion d'infectés au temps T vous voyez c'est pas l'accumulé c'est pas l'accumulé c'est pas l'accumulé c'est la proportion au temps T d'accord en fait si vous regardez l'accumulé donc ici vous avez l'inverse de l'accumulé c'est à 50% voilà d'accord ok d'accord alors ma question j'ai la réponse merci d'accord oui parce que du coup comme je vous avais dit quand le R0 est 2 le point d'inflexion se produit quand la susceptible arrive à 50% donc c'est là comme ça j'aurais peut-être pu le présenter différemment c'est vrai que ça c'était pas l'accumulé j'aurais dû le mettre mieux pourquoi est-ce que vous appelez le sommet point d'inflexion parce qu'en mathématiques le point d'inflexion il est plutôt par là c'est un moment de courbure mais je cherchais une traduction aujourd'hui et puis je suis venu avec ce point d'inflexion en fait ça a plusieurs noms dans le champ on n'a pas vraiment de consensus sur le nom et quand j'ai voulu l'appeler en français je me suis dit ça réfléchit je vais l'appeler point d'inflexion ah d'accord peut-être c'est pas très formel de point de vue mathématiques en mathématiques le point d'inflexion c'est le changement de courbure donc il serait là et là à peu près je vois pas votre écran par contre pardon je vois pas votre écran ah vous voyez pas mon écran non non pardon c'est le point d'inflexion en mathématiques c'est le point du changement de la courbure oui oui c'est pas le c'est la la dérivée seconde qui vaut zéro ce point là et pas le là c'est la dérivée qui vaut zéro pas la dérivée première qui vaut zéro donc là c'est un sommet mais ok on s'est compris de toute façon oui oui vous avez raison ça m'est venu comme ça aujourd'hui et peut-être j'aurais dû réfléchir merci si je peux enchaîner peut-être bien merci pour la présentation vraiment excellente j'ai juste une question par rapport à ces paramètres d'infection de transmission qui sont estimés actuellement ils sont souvent estimés par pays en tout cas est-ce que c'est vraiment la bonne mesure en fait ou la bonne unité géographique ou de population pour estimer ces paramètres ou est-ce qu'il y aurait un moyen beaucoup plus adapté pour estimer tout ça c'est juste c'est juste une moyenne donc on peut on peut choisir la population qui nous intéresse un peu c'est comme si vous cherchez la moyenne du poids ou vous voyez vous prenez un petit village ou plus grand ou plus grand ou plus grand vous pouvez toujours exprimer cette moyenne et puis ça correspond juste aux effets dans cette population que vous choisissez c'est vrai qu'on peut toujours aller de plus en plus granulaire et puis à chaque fois qu'on augmente la granularité on a aussi plus d'incertitudes donc il y a peut-être un juste milieu à trouver en général on l'estime c'est assez simple c'est assez pratique en général on l'estime par rapport aux données qui sont collectées si on les collecte au niveau d'un pays on les estime au pays si on les collecte par canton ou par un village suivant la granularité qu'on a on le fait mais dans ce genre de modèle on est obligé quand même d'avoir un groupe c'est des estimations qui se font au niveau de la population donc il y a d'autres modèles qui permettent mais c'est très difficile à avoir ces liens ces arbres de transmission vous voyez en Suisse si vous imaginez l'arbre de transmission du coronavirus c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à observer on l'observe de façon extrêmement parcellaire on a des liens mais en fait tous les cas de coronavirus du monde entier sont reliés entre eux maintenant presque donc on pourrait construire un arbre énorme avec tout le monde mais on n'a aucune idée c'est une question de données donc on le fait c'est une espèce d'approximation qu'on fait en prenant la population je ne sais pas si j'ai répondu à ce qu'on a dit très clair merci beaucoup on a une question dans le chat qui nous demande quelle est l'estimation actuelle du R0 du SARS-CoV-2 on est resté un peu sur 3 je crois ça dépend un peu des endroits après comme dans tous les endroits on a commencé à mettre des mesures comme vous l'avez chacun peut s'en rendre compte et bien c'est plutôt le RE qui nous intéresse maintenant et donc il y a plusieurs façons de l'estimer mais aussi cette estimation qu'un moment qu'on utilisait que le gouvernement avait dit qu'on allait utiliser donc on peut se servir de ça en ce moment c'est autour de 1 parce que c'est plat en fait ce RE il est simplement dans ces situations c'est simplement une estimation de la pente si la pente croît ça va être au-dessus de 1 si la pente décroît ça va être en dessous de 1 si on est pile en plateau on va être à 1 en fait c'est juste ça c'est RE donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus et puis du coup à chaque nouveau variant il faut recommencer toute l'enquête que vous avez faite pour retrouver les paramètres de base pas vraiment où est-ce que c'est apparu quels sont les R c'est différent parce que le variant on met quand même un petit moment à s'en rendre compte comme pour le début du SARS-CoV-2 encore plus je dirais parce que pendant un bon moment on continue à croire que c'est le même qu'avant vous voyez alors que dans l'autre cas vous n'aviez pas des gens qui arrivaient avec la toux et qui arrivaient à hospitaliser d'un coup et d'un coup vous avez un afflux de personnes hospitalisées sont malades du coup vous comprenez que la situation a changé qu'il y a un virus qui est apparu quand d'un coup on change de variant si on n'a pas des systèmes de suivi génétique et virologique très avancé on ne le voit pas et donc en gros ces systèmes-là ils n'existaient qu'en Angleterre et c'est pour ça je pense aussi qu'on a trouvé ce nouveau variant d'abord en Angleterre il y en a sûrement eu avant qu'on n'a peut-être pas vu ou mal compris mais c'est plutôt c'est un peu différent je ne sais pas si ça vous paraît clair oui merci je vous souhaite répondre une question est-ce que c'est possible ? oui oui je vous écoute oui en passant il me semble que pour ce qui concerne la juste le point d'inflexion c'est le point d'inflexion de l'accumuler oui en fait c'est pas c'est pas c'est pas c'est comme ça c'est bien la dérivée seconde de l'accumuler la question elle concerne le en fait le nombre de cas était faux au début en fait dans les mesures il y a toujours faux actuellement probablement comment on le corrige et puis du coup dans votre modélisation justement avec les R successifs comment vous arrivez à corriger ça et puis une question subsidiaire est-ce que vous partez pas aussi du principe d'avoir un modèle et puis d'optimiser pour trouver les paramètres dans la phase initiale est-ce que vous utilisez aussi ces techniques ? oui alors pour la première ce qui est en fait une question qui se rapporte au taux d'assert comment dire en français on dit reporting rate mais le taux de nombre de la proportion de gens il y a les vraies infections et puis il y a une proportion de ces infections qu'on arrive à identifier en fait c'est ça que vous dites c'est un gros problème en fait parce que c'est quelque chose qui est très mal utilisé très mal très mal compris quelque part la plupart des gens et moi même souvent on fait l'hypothèse qu'il y a une partie des cas qu'on rate qu'on ne voit pas mais que cette proportion que cette partie des cas est stable dans le temps et si elle est stable dans le temps nos modèles marchent vous voyez parce qu'en fait c'est juste une question d'échelle ensuite oui de proportion voilà donc en fait si vous dites si vous dites on passe de 1 à 3 à 9 vous voyez mais en fait au début il y en avait il y en avait 3 donc ça passe de 3 à 9 en fait c'est la même chose c'est la même dynamique sauf qu'on rate on rate une partie donc c'est un peu c'est comme ça que la plupart des gens le font et justement j'essaie de faire mieux et de mieux comprendre ces raisons qui font que l'influence du nombre de tests et ça se voit en fait que personne ne comprend vraiment comment ça marche si vous vous rappelez pendant l'été il y avait des il y avait des critères faits par le FSP je crois pour dire si un pays était rouge on n'avait plus le droit d'y aller ou des choses comme ça et alors on utilisait on disait il faut qu'il y ait moins de alors je crois que c'était 60 cas pour 100 000 habitants à un moment on avait encore 60 cas pour 100 000 habitants alors maintenant on en a 600 je ne sais plus combien et il nous disait le taux de positivité doit être en dessous de 5% et il faut qu'il y ait plus de X tests par 100 000 je ne me rappelle plus du X mais c'était on voyait bien que c'était quelque chose qui sortait de leur chapeau en fait de ces tests et on voit bien qu'on a peu de maîtrise sur ça si on teste plus quelque part on va trouver plus de cas mais on va aussi ça ne va pas être vraiment linéaire on va étendre les tests à d'autres gens qui ont moins de chance de moins en moins de chance d'être positif quelque part donc il va y avoir une sorte de saturation qui va se mettre en place donc le lien entre les tests réalisés le nombre de tests qu'on fait à qui on les fait peut-être ça peut changer dans le temps et dans l'espace donc c'est quelque chose qui est en fait assez mal compris et en général on l'ignore c'est plutôt ça qu'on fait et en général ça marche assez bien donc il ne faut pas non plus se prêter trop le cerveau mais je pense que c'est quelque chose comme vous dites c'est un point intéressant et le deuxième aspect c'était je l'ai oublié pardon ça concernait oui si on peut faire des modèles en ajustant en partant avec une théorie et en optimisant les paramètres avec plusieurs paramètres peut-être initiaux mais en optimisant alors celui-là que je vous ai montré c'est un très simple et je l'ai montré parce qu'il est très simple en fait parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment intuitivement à comprendre mais c'est vrai que ce n'est pas satisfaisant comme modèle et par exemple on a fait un autre article pour estimer la mortalité où on a utilisé des modèles plus avancés qui sont des modèles d'équations différentielles souvent et qu'on arrive à estimer avec du Monte Carlo en fait avec du XC donc ça c'est ce que vous dites c'est du gradient du Monte Carlo gradient based sur du gradient donc on fait exactement ça on a des simulations qui se ressentent et qui se calibrent et qui estiment les valeurs des paramètres de façon vraiment statistiquement correcte et formelle et solide et là c'est plus quelque chose qu'on fait des petites simulations qu'on arrive à faire au début en trois jours pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe mais comme vous dites on arrive on fait ce genre de choses est-ce que ça répond à votre question ? oui oui ça répond j'aurais des questions plus mais c'est pas vraiment mais juste une dernière chose me semble-t-il dans ce que vous disiez par rapport aux gens qui n'ont pas voulu voir il y avait quand même même si on n'était pas spécialiste avec ce qui se passait en Chine et ce qui se passait en Italie il fallait quand même se boucher les yeux pour ne pas voir vous savez c'était difficile à ce moment-là il y avait de la censure presque qu'on se faisait nous-mêmes parce qu'on se faisait vraiment incendier et puis ça continuait encore si on disait des choses Christian Altaos quand il a dit qu'il avait au maximum 30 000 morts il s'est fait traiter de tous les noms il était en couverture du blic cet homme est fou je ne sais pas si vous le rappelez mais c'était pas si simple que ça merci merci on dirait un petit peu vous échangez un petit peu de sujet c'est intéressant je trouve devant cette double casquette scientifique et employé de la Confédération de santé publique comment vous ressentez votre rôle et puis un petit peu est-ce qu'il y a des conflits entre ces deux milieux pour se faire entendre en tant que scientifique moi je suis arrivé à l'Office fédéral à peu près en juin donc j'étais après la première vague et il n'y avait il n'y avait pas des conflits mais il y avait vraiment une mauvaise communication je pense entre la communauté scientifique et l'Office avant pendant la première vague on ne se comprenait pas vraiment bien il y avait des sortes de méfiances mutuelles sur les scientifiques tout ce qu'ils veulent c'est aller dans les médias pour se faire mousser et de l'autre côté le FSP ils ne comprennent pas ce qui se passe il y avait des sortes de conflits comme ça ou de l'incompréhension et je pense que c'est aussi pour ça que moi et notre collègue on a été détachés pour travailler là-bas et être au contact en fait tous les pas tous les jours mais une fois par semaine et je pense que ça beaucoup pour moi c'était une excellente expérience parce qu'on parlait plus du sujet et pas de la polémique pourquoi moi je travaille surtout avec les gens qui s'occupent des données vous voyez d'un collègue des données des données nationales et là ça se passe extrêmement bien et on a plein de collaborations en cours et je pense que ça va changer en plus ça va permettre de changer d'augmenter ces liens qu'on n'avait pas vraiment avant parce que même avant on avait déjà des envies de collaborer avec le FSP et puis on arrive c'était toujours c'était difficile il y avait des incompréhensions je pense que ça s'est beaucoup amélioré maintenant voilà ce que je peux vous dire d'accord j'ai pas de choses particulièrement croustillantes c'est pas ce qu'on cherche je pense que ponctuellement il faut que les scientifiques aillent au front et puis on la communique avec les politiques communique avec la société et là c'était quelque chose qui a été je pense très important avec la création de la task force aussi une bonne occasion pour les scientifiques de montrer ce qui se fait en Suisse est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces modèles épidémiologiques ou un petit peu plus large moi j'ai une petite question oui j'arrive pas à mettre ma caméra je suis désolée donc voilà c'est plus concernant la situation particulière dont vous faites votre science nous on a l'habitude d'avoir un peu de temps entre les analyses et la publication et après que les gens se rendent compte qu'on a publié pour vous c'est un peu une course déjà comment est-ce que ça se passe et puis aussi au niveau de la publication en fait le temps pour la peer review et tout est-ce que il y a la sensation d'être en train de perdre du temps parce que ça sort pas assez vite du côté du journal parce qu'on a besoin de publier ses infos etc en fait c'est plus par rapport à ça ouais c'est une très bonne question on utilise en fait on n'a pas eu de temps de problème comme vous le dites parce qu'on utilise les préprints donc on met tout on payprint tout le temps on le faisait déjà avant mais on a continué et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses surtout au début qui se sont jouées avec les préprints ensuite quand il commençait à avoir 3000 payprint sur le covid par jour ça se devient un peu plus compliqué et du coup ça c'est là maintenant on arrive après quelques mois ça s'est un peu recentré sur les journaux les plus importants parce qu'on n'arrive pas à suivre sinon tout simplement mais au début c'était très préprint et je trouvais que c'était en fait un bon exemple de ça après oui il y a une sorte d'urgence qui arrive régulièrement en général en temps normal on est comme vous on publie tranquille ça met trois mois à faire la peer review et puis un mois à être publié c'est quelque chose d'assez classique mais de temps en temps il y a des petits moments de rush comme ça voilà moi j'avais déjà connu le MERS avant le Zika donc c'est ponctuel quand il y a une émergence tout le monde est un peu au feu pendant quelques mois ou semaines et là cette fois-ci c'était quand même assez extrême et je vous avoue qu'on commence à pas mal fatiguer mais oui c'est intéressant dans la façon de faire c'est assez difficile merci d'autres questions dans le public sinon moi je vais encore une dernière si jamais est-ce qu'on pourrait utiliser les mêmes modèles pour étudier les dépressions par exemple qui sont une autre épidémie qu'on peut avoir dans nos sociétés oui c'est une idée que pas mal de gens ont déjà eu je suis désolé de vous le dire pas sur les dépressions mais il y a donc ces modèles qui sont en fait qui tournent tous autour de la contagion de personne à personne il y a des gens qui les ont appliqués sur les idées par exemple j'en avais vu un en France il y avait eu les émeutes de 2005 alors ils avaient fait ça ces modèles sur les émeutes pour aller de proche en proche propagation des émeutes des émeutiers il y a plein de choses comme ça qui ont été faites c'est parfois convaincant parfois non ça dépend du sujet mais c'est comme tout en fait c'est des modèles comme les autres en fait souvent ces modèles c'est quelque chose en plus j'aime pas trop qu'on appelle des modèles mathématiques ou des modélisateurs ou des choses comme ça alors qu'en fait c'est rien de plus c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un modèle linéaire ou que n'importe quoi c'est juste chacun utilise un peu ses modèles c'est toujours une façon de mathématiques de comprendre le monde et c'est pas spécifique dans mon champ il y a rien de vraiment spécifique par rapport aux autres je pense et puis quand je peux utiliser des modèles linéaires ou logistiques ou n'importe quoi je le fais aussi tout est bon tout est pareil d'accord merci beaucoup je vous remercie pour votre invitation et puis pour les questions c'était intéressant c'était très agréable de vous avoir ce soir merci beaucoup merci beaucoup merci une prochaine fois avec plaisir en présentiel mais bon c'est pas vous qui allez nous contredire aujourd'hui pour faire ça à distance je pense merci beaucoup merci beaucoup à tous du coup si jamais pour les prochaines activités de la SVSN on aura donc le mercredi 21 avril le professeur Edouard Mitchell qui viendra nous parler d'un autre thème très actuel sur les pesticides et puis également le 28 avril mercredi 28 avril une activité junior au jardin botanique de Lausanne qui sera intitulée un hôtel pour les insectes avec la construction dans l'hôtel pour héberger des abeilles vous recevrez tous le programme par e-mail ou par la poste ces prochains jours et puis si par hasard il y a des gens qui ne seraient pas membres de la SVSN mais que ça vous intéresse et bien n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet svsn.ch et devenir membre c'est très facile comme ça vous recevez toutes les informations au fur et à mesure sinon je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt merci beaucoup au revoir merci au revoir